Musique Attan est un album de Jason, publié en 2000 par Atrabile. C'est son premier album traduit en France. Il y en a fait bien d'autres depuis, beaucoup d'albums publiés chez Atrabile. Après, il y a eu aussi une période où il est passé chez Carabas, où il a fait des albums avec un peu plus d'aventures, des albums un peu plus reconnus peut-être qu'Attan. Jason a un style très singulier qu'on reconnaît entre tous, par le dispositif qu'il peut avoir et par une narration qui est en place dès ce premier album. Plusieurs choses sont assez marquantes. La première, c'est bien entendu le dessin animalier. Même si on ne reconnaît pas toujours forcément les animaux, je pense que l'intérêt est plutôt de ne pas représenter des figures humaines, mais plutôt de proposer des sortes de masques sur lesquels on peut projeter bien sûr nos propres émotions. D'autant plus que les yeux des personnages ne comportent aucune pupille. Il y a encore une fois un gaufrier, donc une mise en page, qui étonnamment est régulière, mais pas régulière. Ce n'est pas tracé à la règle. Il y a plus de mouvements, une forme de grisillement dans quelque chose qui était censé être normalement extrêmement rigoureux. C'est aussi tout le travail de Jason de parvenir avec une forme de frugalité d'expression, mais par de minces variations, par des petites choses, d'investir énormément de subtilité dans la manière de gérer son récit et de traduire les différentes émotions des personnages. Tous les effets propres à Linclair, c'est-à-dire dynamisme de l'image, une forme de mise en scène qui va traduire une action avec beaucoup de péripéties, va se retrouver grippé. Un rythme qui va être beaucoup plus lent, voire indolent. Et ce rythme-là s'imprime à la fois sur les séquences, les silhouettes des personnages, qui n'ont pas un personnel, mais avec assez peu d'affect. Ce sont les mêmes personnages qu'on retrouvera, surtout le personnage principal dans quasiment tous ses récits, un petit peu comme s'il y avait la figure de son œuvre. L'auteur raconte un événement traumatique qui peut faire figure de points d'origine, du spleen permanent, de la mélancolie de tout son univers et de toute cette atmosphère très particulière, qui baigne tous les récits de Jason. Il raconte la très forte amitié qu'il lit deux jeunes garçons, leur quotidien, les bêtises qu'ils peuvent faire ensemble, leur plaisir qu'ils peuvent avoir à lire le Batman, par exemple, de Neil Adams. Et donc voilà, c'est vraiment un récit de l'enfance, bercé de peu d'émotions très fortes, au contraire. Il y a une sorte d'insouciance, d'insouciance très forte de l'enfance. Le personnage principal va proposer à son meilleur ami, donc, un défi qui serait de se balancer du haut d'une branche, une branche qui se trouve sous un précipice. Son ami ne veut pas le faire et lui va un petit peu insister. Et finalement, pour ne pas le décevoir, son ami décide de pouvoir se prêter au jeu et va mourir. Et ça va être, finalement, la suite du récit, comment cet événement, ce traumatisme, va agir, va avoir une influence sur la suite de la vie du personnage. On va dire, en termes de péripéties, on n'est pas dans un récit fou, emporté. Au contraire, on est dans quelque chose d'un peu lent qui va s'intéresser véritablement au quotidien des personnages, à la fois le quotidien doux de l'enfance et le quotidien désillusionné du personnage adulte. Il y a une manière d'attendre que la vie se passe parce que la vie s'est arrêtée au moment où son ami est mort. En fait, finalement, un peu comme s'il était mort en même temps que son ami. Il y a donc une forme de froideur dans cet album. Le dessinateur reste assez loin de ses personnages. Et en même temps, dans la succession de ses récits, il y a pour chaque page une séquence marquante. Et ça se construit progressivement, page par page, un peu comme un strip, mais étalé sur le temps de la séquence. Cette succession de planches construisent, épaississent le personnage, non pas sa psychologie, mais plutôt creusent un petit peu le gouffre dans lequel il se trouve. Mais c'est surtout une forme d'exercice de style auquel se prête Jason. On a l'impression qu'il essaie de vider le maximum la bande dessinée de tout l'affect possible en racontant quelque chose de très fort qui nous émeut au plus profond de nous. Il y a aussi de nombreuses références à la vie réelle, le travail à la chaîne, à des choses complètement étonnantes. L'apparition d'un extraterrestre qui est juste le voisin d'un des personnages. C'est autant de choses qui nous emmènent dans un paysage assez fantastique, mais qui nous ramène constamment à un miroir, un miroir du réel. Et si certains de ces albums pouvaient présenter une forme de complexité énonciative, en mêlant différentes intrigues, avec des récits de genre peut-être un peu plus développés en termes d'anecdotes et de péripéties, cet album est extrêmement linéaire. Et je pense que cette linéarité fait partie de cette mise en place d'un style, cet exercice de style en tout cas auquel l'auteur se prête, et qui va nourrir toute son œuvre, toute son œuvre à venir. Je pense vraiment que cet album, à temps, contient toute l'essence de l'œuvre de Jason. Et finalement, chacun de ces albums, chacun de ces courts récits, pourrait presque se lire comme une variation ou comme un après de cette mélancolie, cette très grande tristesse qui baigne chacun de ces ouvrages. On arrive peut-être à la comprendre ici, à la fois dans le récit, et en même temps dans ce qui semble être le système, le style de Jason, dans ce qu'il a de plus limpide, de plus frugal, mais de plus essentiel. A temps, de Jason a été publié en 2000, Audition Attrabile. Il a été de nouveau disponible il y a quelques années. Ruez-vous dessus et laissez-vous porter, et surtout atteindre, par la force du récit de Jason. C'est quelque chose qui émeut profondément, et c'est quelque chose d'assez rare dans la bande dessinée aussi, de se laisser porter par cette longueur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...